Les défis sécuritaires, la lutte contre le terrorisme et l'enjeu du développement économique pour un monde sûr, stable et dynamique. C'est dans cette optique que s'ouvre la 19e session annuelle du Forum Cran-Montana, ce forum qui s'éveille un cadre de renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme afin de soutenir la croissance économique. Ce rendez-vous de Bruxelles est une occasion non seulement de réfléchir contre le terrorisme, mais aussi sur la crise migratoire, la corruption, la protection des activités maritimes et la lutte contre la piraterie. Les différents panélistes dans leur intervention se convergent sur la nécessité impérieuse d'une coopération entre les États afin de lutter efficacement contre ce gangrène qui est le terrorisme. Un front uni et une synergie d'action s'imposent car le terrorisme n'épargne aucune région du monde. L'effort du Tchad dans ce phénomène n'a pas été perdu de vie par les intervenants. L'engagement du Tchad a été salié dans leurs différentes interventions. Pour le président de la Commission parlementaire française, Georges Vinek, le fléau du terrorisme, aucun pays ne peut s'extraire seul. Le président de la Macédoine, Georges Ivanov, demande au pays développé d'aider les pays pauvres en fait d'éradiquer ce phénomène du terrorisme. Celui-ci tire ses sources de la pauvreté. L'amélioration de la coopération policière, judiciaire et le partage d'expériences pourra jouer un rôle déterminant pour lutter contre ces phénomènes nouveaux qui menacent le monde sans distinction. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021